Dans cet atelier hors du commun, c'est là que Liu Zhang a vécu au plus près à quelle vitesse le développement spatial de la Chine a bondi depuis qu'il l'a rejoint en 2005. Son travail concerne la fabrication de composants de fusées par le biais de la commande numérique informatique. Donc l'objectif a toujours été de rendre le processus de production aussi intelligent, précis et efficace que possible. Ces composants font partie des fameuses fusées porteuses Longue Marche de Chine. Allant de celles qui transportent les taïkonautes dans l'espace à celles qui transportent les compartiments de Tiangong, la nouvelle station spatiale chinoise totalement terminée. Et cette vitesse de fusée se ressent au sol, dans l'atelier. Quand j'ai rejoint le centre en 2005, nous lancions une fusée tous les 10 ans à peu près. Et puis ce fut une dizaine de lancements chaque année. Désormais nous en sommes à plus de 60 lancements par an. Et si vous regardez un composant de chevalet pour les fusées par exemple, en 2005, nous le fabriquions manuellement avec des machines outils ordinaires et il fallait un mois pour en fabriquer un seul. Puis nous avons amélioré le processus avec la machine du CNC à trois axes et nous pouvions en faire un par semaine. Plus tard, nous avons développé une machine à haute vitesse sur cinq axes et l'on fabrique un composant par jour. Maintenant, nous sommes passés à la production automatique et standardisée et nous en fabriquons un, même encore meilleur, en trois heures. Liu dit, dans cette machine qui tourne les fraises, réside le secret de comment l'industrie spatiale chinoise s'est développée. En combinant tant de cerveaux pour un seul objectif. Nous avons reçu le soutien de l'Etat pour ce projet. Nous avons travaillé avec des fabricants domestiques, de la recherche au développement, et possédons notre propre système du CNC à cinq axes fabriqué chez nous, qui ne peut pas être importé et sans cette technologie clé, la plupart de l'équipement spatial moderne est impossible à réaliser. L'industrie spatiale chinoise est passée de faible à robuste, et cela grâce à des générations de personnes travaillant ensemble. Pour sa génération, Liu déclare que chacun regarde vers un objectif commun, faire de la Chine une puissance manufacturière et une puissance spatiale. Et pour cela, il planifie déjà tout à l'avance. L'équipement spatial du futur nécessite une capacité de manufacture spatiale encore plus avancée. J'espère pouvoir employer de nouvelles technologies dans ce secteur, telles que l'apprentissage automatique, la simulation numérique et d'autres nouvelles technologies, et ainsi améliorer non seulement l'efficacité, mais aussi la qualité et la fiabilité de notre travail. Et aussi pousser le développement spatial de la Chine à une vitesse plus grande encore. ... ... ... ...